bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce nouvel oracle de vanessa miel zarek et de brigitte barberan donc brigitte barberan qui a réalisé les illustrations alors vous les connaissez ces deux auteurs bien ces deux auteurs bien sûr puisque je pense que pour la plupart on connaissait très très bien cet ouvrage qui s'appelle les portes de l'intuition par les mêmes auteurs et aux éditions également le courrier du livre donc il y a un autre oracle que je n'ai pas qui est sorti entre temps et celui-ci autant les portes de l'intuition étaient axés aussi divination même s'il y a une partie guidance mais il y a quelque chose de très très voilà divinatoire dans les portes de l'intuition les portes magiques de l'univers c'est encore un autre un autre univers c'est le cas de le dire d'ailleurs pour ceux qui ont qui me connaissent déjà bien vous savez que je suis aussi sur instagram et j'avais présenté rapidement ce cet oracle sous forme de comment dire en mettant l'accent sur le côté spirituel parce que c'était exactement ça et il y a un petit côté magique aussi donc je vais vous je vais rentrer dans tout dans les détails vous allez voir c'est un oracle qui est très différente de l'autre enfin très complémentaire je trouve alors donc il s'agit d'un boîtier solide avec un couvercle et dedans vous avez le livret le petit livre en fait s'agit d'un petit livre je sais pas si vous voyez bien là les les tranches des cartes elles sont cuivre couleur cuivre donc tout est cuivré ici aussi je trouve ça magnifique c'est ma couleur ma couleur c'est mon métal préféré d'ailleurs pour ceux qui pour ceux qui me connaissent j'adore le cuivre et le cuivre pour pour les magiciens et bien c'est le métal relié à la planète vénus voilà petite révision alors voici le petit livre et on va découvrir ensemble cet oracle voilà donc pour ceux qui suivent aussi mes guidances vous verrez je commence à l'utiliser pour voir comment il répond donc nous avons ici voilà une petite phrase un titre en fait avec le numéro pour retrouver le la carte l'illustration et ensuite vous avez toujours une phrase clé par exemple les fils de connexion on vous dit en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté voyez voilà le dos est tout simplement très très beau c'est comme une toile en métal en fait en fait en fait on dirait que j'ai l'impression que ça a été peint à l'acrylique mais avec des teintes métalliques un peu voyez j'aime beaucoup beaucoup voilà après bien les cartes sont de bonne qualité exactement sont exactement les mêmes que celles des portes de l'intuition voilà voilà alors je vais d'abord vous présenter le livre parce que vous allez voir que il est très intéressant il regorge d'informations diverses et variées alors ici nous avons pour chaque carte nous avons voilà le titre qui est repris la phrase clé l'enseignement qu'on peut tirer de cette carte le message qui vous est transmis pour activer la magie et de cette vibration et l'affirmation magique donc voyez il ya un côté je dirais très spirituel même occulte un peu et c'est voilà il est je trouve vraiment vraiment intéressant alors tout est présenté comme ça pour les cartes d'ailleurs il y en a je voulais pas dit 54 cartes voilà donc on est ici plus en contact je dirais avec l'ordre avec comme elle comme vanessa le dit avec l'ordre caché de l'univers donc je trouve que c'est c'est très intéressant donc je vais prendre par exemple et bien les fils de connexion puisque nous avons ici le numéro 22 3 alors numéro 22 3 a pas 5 à 5 à et voilà alors les fils de connexion en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté donc ça c'est ce que vous avez sur la carte alors vous avez la partie enseignement votre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature nombreux sont celles positives qui vous remplissent de satisfaction d'affection merci certains liens ont pu être douloureux et encore vivace dans votre mémoire énergétique toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire c'est un lien subtil imprégné de ce qui se vit dans le réel s'il est bénéfique on se sent vraiment bien avec celles et ceux qui nous entourent en revanche dès qu'il y a conflit jeu de pouvoir critique ses fils s'altèrent nous perdons en liberté d'être et une partie de notre énergie est gaspillée être consciente de cette réalité subtile nous offre la liberté suprême alors votre message la porte du passé est close cependant certaines personnes seront encore reliées à vous sur le plan subtil cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ceux qui se préparent pour vous oui vous avez rendez vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer c'est le moment d'accueillir plus d'amour des amitiés des collaborateurs des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous pour activer la magie donc là on est dans la partie plus subtile encore voilà plus active dans la dans les vibrations je dirais car la magie c'est la manipulation d'énergie pour vous détacher de mémoire douloureuse voici un travail de visualisation efficace qui agit directement sur votre champ d'énergie intériorisez vous allez dans votre coeur et imaginez qu'il devient un espace de guérison demandez à voir apparaître les personnes dont vous voulez vous détacher puis l'une après l'autre voyez les se déplacer devant vous laissez apparaître les fils d'énergie qui vous relient et coupez les à l'aide de ciseaux de lumière ou de toute autre manière qui vous est personnelle consciente de votre souffle sentez vous libéré ressentez une lumière remplir votre espace intérieur puis voyez la personne s'effacer et disparaître faites ce travail sur le plan amoureux familial ou professionnel ensuite vous avez aussi la partie affirmation magique libre du passé j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie voyez il est très très particulier cet oracle donc je voulais vous lire le toutes les explications qui sont données par rapport aux cartes au niveau du tirage vous avez quelques deux tirages voilà le tirage d'une carte magique un tirage relationnel avec moi le travail qui s'effectue dans la relation le but de la relation ce que l'on fait ensemble et ce que l'on peut réaliser en commun et ensuite vous avez le tirage passé présent futur voilà donc je le trouve très très intéressant après vous pouvez utiliser d'autres d'autres tirages inventer vos propres vos propres tirages donc bien sûr au départ il y à la préparation etc pour se mettre en situation de tirage des cartes et tout voilà l'affirmation magique tout ça qui est détaillé au niveau de l'explication donc voilà pour ce superbe alors ce que je vous propose pour pour comme on fait d'habitude parce que je trouve que on voit mieux comment résonne un oracle en le mettant en pratique je vous propose de choisir et bien parmi ces deux pierres avec ici j'ai oublié son nom je vous le dirai elle est très très belle j'adore cette pierre j'ai oublié son nom je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense et l'oeil de protection donc ce qu'on va faire je vous laisse vous poser poser une question ou pas ou laisser guider simplement par 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 la guidance et donc je vais tirer une carte par par pierre et on va les découvrir ensemble je vais vous lire le livret et comme ça on va voir comment comment il répond vous allez vous allez voir comment il peut vous répondre par rapport à votre question par rapport à ce que vous recherchez comme il est très très particulier et moi j'aime beaucoup ça résonne beaucoup en moi et bien je suis vraiment contente de le découvrir et double de vous le présenter alors on va voir avec la pierre ici de droite et ensuite l'oeil envers de protection alors pour ceux qui ont choisi jolie pierre pour ceux qui ont choisi l'oeil alors pour ceux qui ont choisi la première pierre le premier tirage nous avons le reflet intérieur je sais pas si vous le voyez bien comme ça le reflet intérieur unique et original vous êtes un reflet de l'âme du monde alors voyons voir c'est la 42 alors la 42 le regard que l'on porte sur soi et le degré d'appréciation personnelle peut être étroitement lié à ce que pense notre entourage sans en avoir conscience nous validons cette opinion extérieure et la prenons pour réel au fil du temps notre script de vie s'écrit à partir d'une fausse image de nous même toutefois avec l'expérience et du recul plusieurs situations nous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi de faire surtout ce qui plaît aux autres ou même de confort de se conformer à leurs attentes cette prise de conscience crée en soi un déclic extraordinaire il est alors possible de lâcher ce masque pour enfin assumer notre vrai moi et toutes les ambitions que nous avons jusque là tenu au secret en réalité nous sommes beaucoup plus grands plus puissants que nous l'imaginons nous sommes des incarnations de par celles de l'univers c'est beau hein alors le message que qui vous est transmis par cette carte au seuil d'une nouvelle étape de notre vie cette carte nous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magique pour que votre vie prenne sa véritable dimension cette carte votre miroir magique vous révèle la belle et unique personne que vous êtes c'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde au fond vous avez l'intime conviction de faire partie du tout alors maintenant pour activer la magie placez vous devant un miroir voyez votre reflet une main posée sur votre coeur et dites à voix haute trois qualités facettes ressources ou concernant qui vous inspire de la gratitude ressentez l'énergie de toutes ces formules oeuvrer en vous répétez ce procédé sur plusieurs semaines même les jours vous avez un petit moral cette pratique efface peu à peu la négativité pour vous remettre sur le chemin de votre vérité soutenue inconditionnellement par l'énergie infinie de l'univers vous pouvez également coller des post-it sur votre miroir comme autant de petits rappels de la dimension magique qui est partout l'affirmation magique que vous pouvez réciter aussi si vous le souhaitez vous pouvez en écrire une autre je suis une personne magnifique je m'aime et j'attire une vie merveilleuse voyez magnifique super super oracle j'aime beaucoup cet oracle alors maintenant on va découvrir la carte pour l'oeil de protection et ici nous avons la confiance absolue au coeur de toutes vos expériences la confiance a pris racine alors tout est possible donc je dirais que c'est un oracle qui est très positif en fait qui aide à la vision positive des choses à la visualisation c'est si vous avez justement des moments un peu fatigué vous n'avez pas le moral c'est ça peut vraiment vous aider il est je dirais 100% spirituel et 100% positif voilà alors l'enseignement avoir confiance et se sentir en parfaite sécurité en s'estimant capable d'agir de manière appropriée face à l'imprévu ou un enjeu important avoir confiance c'est savoir que l'on peut compter totalement sur soi pour traverser toutes les situations proposées par la vie nous ne sommes plus dépendants du regard des autres de ceux qui pensent alors les peurs s'évanouissent voyez il y'a quand même quelque chose qui relie ces deux cartes dès que la confiance est profondement ancrée en soi on ressent une force extraordinaire et toutes les portes s'ouvrent le message à recevoir cette carte est fondamentale dans ce moment de votre vie où vous voulez être à l'écoute de vos aspirations elle vous rappelle combien vous avez la capacité de concrétiser ce que vous voulez sans doute au fil de vos expériences la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises vous en avez fait preuve pour obtenir ce que vous voulez ou dépasser un obstacle cette ressource a besoin maintenant d'irradier tout votre être alors tout naturellement vous allez vous sentir en parfaite sécurité quoi qu'il se passe ainsi vous saurez relativiser une déception ou un échec en trouvant les ressorts pour rebondir des personnes de confiance viennent vers vous une vie plus sereine s'annonce pour activer la magie en devenant pleinement consciente du degré de confiance dont vous disposez elle va se décupler naturellement pour enclencher ce processus noter chaque petite victoire au quotidien afin de vous auto féliciter cela vous permet de devenir plus attentif aux faits que vous avez tendance à banaliser chacun de vos succès aussi petit soit il va intensifier la vibration de votre confiance de plus ce que vous reconnaissez et valoriser chez vous va l'être automatiquement par les autres l'affirmation magique avec confiance j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie voilà chers amis et bien écoutez je suis contente de vous présenter ce magnifique oracle moi il me parle beaucoup je trouve que c'est un bon oracle de soutien au quotidien et quand vous avez peu ou pas le moral même si tout va bien je trouve que des très très bien quand vous avez des questions des doutes des choses comme ça c'est c'est sûr que c'est un oracle qui booste qui est qui est qui est chaud voyez si je j'en prends une au hasard j'ai le rythme des saisons renouer avec les cycles de la nature donc ce n'est pas que c'est pas un doudou tech mais c'est quand même un oracle qui est très positif qui vous donne des conseils pour pouvoir et bien vous aider au mieux au quotidien voilà je trouve vraiment vraiment intéressant je trouve que c'est un bon complément d'ailleurs faudra qu'un jour je fasse un tirage avec ces deux oracles avec les portes de l'intuition d'ailleurs voilà voilà chers amis bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous passez par là bien sûr et puis à commenter ça me fait toujours plaisir de vous lire je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien bye bye et